les fleurs dans l'oeuvre de philip smith l'expression éclatante de la passion de l'artiste pour la nature à ce jour le catalogue raisonné philip smith comprend près de 60 natures mortes la plupart des fleurs en vase allant des fleurs champêtres aux roses et orchidées elle s'échelonne tout au long de la carrière de smith le pastel bouquet de boutons d'or était exposé à amsterdam en 1916 sous le numéro 46 du catalogue le tableau est composé de simples fleurs des champs boutons d'or aigrettes épicerie aux ailes les fleurs sont disposés dans un pichet rustique qui va figurer dans d'autres compositions pour smith le pastel est le médium de prédilection il est séduit par sa matière et sa richesse infinie de couleurs d'un trait spontané il nous fait ressentir la fraîcheur et le caractère éphémère de cette composition délicate et fragile en 1913 un pot en gré de cibourg reçoit des fleurs du même loup avec en plus des iris du trèfle de la cardamine et des marguerites ces fleurs datent de l'époque où smith cherche encore son style il n'a pas précisé mais on peut supposer qu'il a cueilli ses fleurs dans les champs autour du village d'aunis en france ou peut-être aux pays bas près de hilverson où il séjourne régulièrement chez ses amis les urbains ici le même amour du peintre pour les fleurs sauvages les caractères des coquelicots contraste avec la délicate blancheur des marguerites et des gaillets le cadre au libellule dessiné et peint par l'artiste parachève l'ambiance poétique de cette oeuvre de 1923 six ans plus tard une composition aux tonalités à la fois sombre et vive le tableau se caractérise par une abondance mesurée et par une composition bien réfléchie sur un fond quasiment monochrome dans lequel se font le vase une explosion de bleu jaune vif et rouge atténue le caractère champêtre du bouquet la présence du delphinium au bleu intense complète ce jeu de couleurs le trait léger et rapide de sa jeunesse cède à une facture vigoureuse et plus soucieuse des détails l'utilisation soutenue de la matière apporte aux fleurs un rendu et une texture plus réaliste sa façon toute classique de poser le vase au milieu du support ne change pas au fil des années signe d'une aisance financière smith commence à introduire des fleurs sophistiquées et plus rares dans les bouquets avec soin et droits plus fonds d'un tissu baliné précieux chez lui les fleurs n'ont aucune ampleur symbolique chacune témoigne uniquement une attentive et minutieuse observation de la nature pour mieux connaître l'oeuvre de philippe smith nous vous invitons à visiter le catalogue raisonné sur la page web de cette vidéo des liens pour accéder aux pages du catalogue en bas de la page un lien pour ouvrir la série fleur dans un vase en cliquant sur une image vous pouvez parcourir tous les tableaux de la série vous pouvez lancer un diaporama vous choisir les tableaux qui vous intéressent dans les pages du catalogue raisonné toute la richesse de l'oeuvre de philippe smith les portraits les paysages et les fleurs